Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur la traditionnelle fête du patrimoine organisée dans le joli village de Jarrier. Retour sur les travaux financés par TELT afin de rénover les immeubles Persenège et Gentiane situés à Saint-Jean-de-Maurienne. Et pour terminer, le centriquesse Le Pied à l'étrier recevait une manche qualificative pour les championnats de France d'équitation western. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Plus de 350 personnes se sont rendues au chef lieu de Jarrier afin de participer à la traditionnelle fête du patrimoine du village. Une journée riche en animation destinée aux petits et aux grands. Dimanche 4 août, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Jarrier organisait comme chaque année la fête du patrimoine. Les bénéfices de cette journée seront entièrement reversés pour la rénovation des fours et des monuments historiques du village. Donc nous avons débuté ce matin à 10h avec la messe jusqu'à 11h. De 11h après on a eu la petite obade musicale de la Lire Grégorienne de Jarrier. Après nous avons eu la sortie des pains qui Vincent Flamier nous a fait des pains au four du village. Nous avons attaqué la veillée chantée à 15h30 qui a terminé justement là à 17h15. Entre temps nous avons eu 2-3 petits morceaux de la Lire Grégorienne de Jarrier. On va faire le résultat du jambon parce qu'il y avait aussi le ruban autour du jambon. Différentes animations aussi pour les enfants, j'ai oublié. Plus de 350 personnes sont venues assister et participer aux différentes animations proposées tout au long de cette journée. C'est très sympathique, c'est la première fois qu'on vient à la journée du patrimoine et on a vu pas mal de têtes qu'on connaissait faire la pièce de théâtre là et c'était très sympathique. Oui on peut rencontrer les voisins, s'intéresser aussi sur le patrimoine de Jarrier. Et puis il y a 2-3 petits stands qui sont intéressants aussi. Notamment on a acheté une peluche pour notre enfant. Ça se passe très bien, il y a du bon monde, il y a de la bonne compagnie, de la bonne animation. Et une petite fille excitée, tu vois, avec son petit combiné. Au cours de l'après-midi, 4 scénettes, imaginées et mises en scène par Dimitri Chapelle-Laze, conseillées et soutenues par Roger et Robert Villadé, ont été interprétées par une troupe de 11 comédiens amateurs du village. Ces scénettes retraçaient le quotidien, la veillée et les vacances d'antan, vécues dans ce village de montagne. Donc au départ on s'est réunis, donc on se réunissait au rythme d'une réunion tous les 15 jours, déjà pour proposer quelque chose à Dimitri, pour écrire les textes. Bon c'est sûr que c'est surtout les anciens qui ont travaillé, parce que bon, nous les jeunes on ne pouvait pas se permettre de raconter, on a bien fait des recherches, mais on n'était pas à la hauteur de ce que les anciens nous rapportaient. Et après, dès que les textes ont été écrits, donc on a commencé à répéter. Et bon, même le samedi et le dimanche, vu que certains acteurs venaient de la région d'Annecy, donc ce n'était pas toujours évident. Voilà. Une fois le spectacle terminé, nous avons retrouvé dans la foule un jeune comédien en herbe pour qui cette représentation était une grande première. Oh bah, au début un peu de stress, mais à la fin, une fois qu'on avait fini, bah, tout était bien, on s'est bien amusés, l'idée de Dimitri était très très bonne, donc voilà quoi. Un nouveau succès pour cette fête du patrimoine, toujours aussi conviviale. Rénovation des bâtiments Jean-Siane et Perseneige de l'Opac de la Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne, dans le cadre de la démarche du grand chantier du Lyon-Turin. Les récents travaux de rénovation financés par le Lyon-Turin ont donné une seconde jeunesse au bâtiment Perseneige et Jean-Siane, dans la rue Jean-Moulin, à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est une première opération qui est révélatrice. Les locataires ne manqueront pas de voir tout de suite ce qui se passera par rapport à leur facture de chauffage. Je suis très heureux de concourir de cette manière à l'amélioration du confort et du cadre de vie. Ces opérations bénéficient aux locataires classiques de l'Opac, mais l'objectif c'est aussi d'avoir des logements disponibles, de qualité pour les salariés du chantier. Les logements de la vallée en ont besoin, donc c'est une opportunité pour le territoire, pour les locataires actuels, pour les salariés, mais aussi pour la qualité des hébergements pour l'avenir. Des locataires ravis de ces travaux. Ils ont agrandi la salle à manger, agrandi le balcon, ils ont mis partout des volets roulants, des doubles vitrages qu'il n'y avait pas avant, et le chauffage, donc ils ont mis un chauffage au gaz à la place du chauffage au fioul. Là, ils nous ont refait toutes les vitres, toutes les fenêtres, ils nous ont tout changé, ils ont mis les volets roulants, ils ont fait dans les chambres aussi, ils ont changé les fenêtres et tout, mis les volets roulants aussi, et ça se connaît. Même l'été, avec le soleil qui tape dedans, on ferme et c'est frais, quoi. Ça change totalement la vie, là. Ce chantier donne lieu à un accompagnement, avec la démarche Grand Chantier, qui rassemble l'État, le département, TELT, bien sûr, et la région. Et ensemble, nous avons des réunions, deux fois par an, en gros, qui permettent de calibrer le suivi de projets de réalisation très concrètes. Ça va de l'équipement sportif, à des plateformes pour l'emploi, pour l'hébergement, plateformes d'accueil pour les entreprises. 23 millions d'euros sont déjà engagés pour des opérations au profit du territoire. Une journée d'animation et de compétition était organisée au centre équestre Le Pied à l'Étrier. Pour la première fois, la structure accueillait une manche qualificative pour les championnats de France d'équitation western. Samedi 27 juillet, le centre équestre Le Pied à l'Étrier à Saint-Julien-Mont-Denis recevait une manche qualificative pour les championnats de France d'équitation western. Une journée de compétition et d'animation. Donc, au centre équestre, aujourd'hui, nous avons décidé d'accueillir des cavaliers pratiquant l'équitation western en partenariat avec Marine Fantin, la présidente de la NBHA. Et donc, cette compétition consiste en deux épreuves. Le barrel racing et le pole bending. Donc, le barrel racing, c'est une course chronométrée sur laquelle les chevaux doivent aller le plus vite possible tourner autour des bidons. Et le pole bending est une course également chronométrée où le couple cavalier-cheval doit faire l'aller-retour sur un slalom de six perches. Donc, aujourd'hui, nous avons onze concurrents de la NBHA. Donc, c'est en effet la première fois que nous organisons cet événement. Et je pense que ça serait renouvelable chaque année si le public est là avec nous. Paul Buiche, vice-champion de France, nous partage sa passion. On est venu ici à Saint-Julien-Mont-Denis pour un petit concours de la NBHA. La NBHA, c'est l'association qui s'occupe du barrel en France. On dépend des Etats-Unis. Donc, on a des concours tout au long de l'année sur toute la région et même toute la France. Et on se qualifie ensuite sur Equitalion pour faire les championnats d'Europe, championnats de France et se qualifier pour les championnats du monde qui se passent aux Etats-Unis en général. Vraiment beaucoup de travail parce que les chevaux doivent être... C'est du pilotage. On doit allier la vitesse, la précision et puis avoir un cheval qui soit toujours prêt à exécuter ce qu'on lui demande au moment où on lui demande et pas avant ni après. Pour le moment, on travaille un peu plus la précision et puis une fois que tout ça sera acquis, je pense que l'année prochaine, il sera au point pour aller chercher des chronos. Ce matin, j'ai donné un stage d'initiation aux cavalières de l'écurie, le pied à l'étrier. Moi, j'ai bien aimé, c'était la première fois et c'était cool. Moi, je trouve que c'était bien parce que ça allait un peu vite et moi, j'aime bien quand ça va vite. Alors du coup, c'est trop bien. Moi, je suis hyper contente qu'on puisse faire ça en Morienne. Ça apporte de la vie et puis c'est hyper cool. De nombreuses représentations sont venues ponctuer cette journée dont un match de horseball. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Jeudi 15 août, venez nombreux pour assister à la fête traditionnelle du 15 août de la Station de Soie. Durant toute la journée, ce village est en fête et revit ses traditions en proposant des animations pour petits et grands. Au programme, 9h30, Metz sur la place en l'honneur de la Vierge Marie. 10h, fabrication et vente de pizza au four banal. 11h, vente de gâteaux et danse du groupe folklorique L'Ose Osérin de Soie. 15h, défilé des pompiers de Soie en tenue en pierre, des Moriennaises et du groupe folklorique L'Ose Osérin. 15h30, ouverture de la Kermesse au cœur du village. 20h30, concert Yopich sur la place du village. 21h30, balle avec DJ et buvette. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 99 06. Du samedi 17 au vendredi 23 août, venez nombreux pour participer au 14e Festival International de Tango de Valsemy. Tout au long de la semaine, de nombreuses animations vous seront proposées. Au programme, concerts, spectacles, balles, cours de danse, films, expositions. Pour plus d'informations et connaître le programme complet, rendez-vous sur le site www.tango-valsenie.com N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada